bonjour on est le 17 juillet 2018 17 juillet 2018 bon il a fait très bon hier et aujourd'hui et voilà donc c'est le 17 juillet et il faut en profiter profiter de sortir à l'extérieur parce qu'il y a un aspect un petit peu caniculaire un petit peu caniculaire donc il donne envie de sortir et d'aller se balader bon aujourd'hui je vais voir les nombres complexes les opérations des nombres complexes plus moins fois divisé et les exposants par la machine à calculer par ma machine à calculer la mienne la mienne qui est une casio fx 50 f plus 50 casio je sais pas si on voit casio 50 f plus et ils disent super fx plus voilà donc je vais travailler avec celui celui ci voilà qui est une machine à calculer je veux dire avec capteur solaire voilà fonctionne à l'énergie solaire bon eh bien je vais calculer les complexes voir les opérations complexes avec cette machine à calculer parce qu'elle permet de calculer les complexes et je montrais comment on fait pour les différentes opérations bon la première chose à faire c'est passé en mode complexe c'est à dire comment passe-t-on en mode complexe je l'indiquais tout de suite pour la casio fx 50 f plus ici vous avez mode mode setup bon tout ce qui est en rouge au dessus des touches il faut faire un décalage par la touche shift qui veut dire décalage je dois décalé au dessus quand j'ai une touche par exemple x cube si je veux la racine cubique dix la racine cubique mais il faut que je fasse un décalage au dessus de la touche donc il faut que je fasse shift donc si vous faites shift setup shift mode vous allez tomber sur le setup et pas mode notamment parce que j'ai fait shift vous avez fait un décalage vous êtes tombé de rouge shift tout ce qui est en rouge va permettre d'accéder aux fonctions en rouge et donc c'était peut être en rouge shift setup permet d'accéder aux degrés radians grade voilà l'écriture scientifique voilà sous forme fractionnaire et c'est un contraste donc il ya pas mal d'écriture que l'on a je veux dire avec le mode shift setup je sais pas si on l'a vu voilà j'ai pas fait attention au bout de la caméra mais vous voyez que ça c'est si j'appuie si c'est ça s'obtient si j'appuie sur shift setup sur shift setup vous voyez qu'avec la flèche je peux manipuler la flèche pour aller vers la droite ou bien sûr vers la gauche voilà là on s'est allé à droite et à gauche on sait même remonter mais ici on ne sait pas remonter parce que si je remonte on ne sait rien faire il ya des parfois des possibilités il y en a même de remonter notamment dans le cadre de calcul on sait remonter les calculs et redescendre niveau des opérations qui se passe en mémoire on sait remonter la mémoire descendre la mémoire ici au niveau de l'affichage on va à droite à gauche voilà c'est pas ça qu'il faut appuyer en fait il faut appuyer pour voir les complexes ici on est dans un il faut taper mode et la mondiale mode comptage complexe et bas ce qui a deux autres modes oui programmation la carte la carte voilà voilà et donc on a dans le monde six possibilités et donc moi je prends demande non pas comptage ça c'est pour faire des calculs normal mais dans complexe qui est 2 donc je tape 2 oui je vais taper 2 voilà là j'ai choisi 2 et là il est indiqué en tout petit on ne le voit pas il ya quelque chose qui est apparu qui est marqué complexe ça veut dire qu'on donne on est dans le mode complexe voilà donc en fait il faut juste faire dans cette sur cette machine shift voilà puis tapez la touche mode et puis quand vous êtes dans le mode vous savez une sélection de 1 2 3 4 5 6 et vous tapez 2 voilà et là vous serez dans le mode il sera il va marquer en fait en tout petit les marquer cmp lx cmp lx au niveau de l'écran d'affichage apparaît ceci cmp lx voilà ça c'est au niveau de l'écran d'affichage ce qui veut dire que vous êtes dans le mode complexe vous pouvez faire des calculs de complexe chose que vous ne savez pas faire si vous n'êtes pas dans le mode complexe vous êtes dans le mode comptage on sait pas faire de complexe voilà donc il faut absolument passer par ce mode là pour traiter les complexes bon alors un nombre complexe au niveau algébrique s'écrit par exemple 5 plus 3i 5 plus 3i c'est un nombre complexe bon comment écrire 5 plus 3i à la machine à calculer bien vous tapez 5 normalement tu appuies sur la touche 5 plus comme d'habitude 3 comme d'habitude mais là pour faire apparaître le i vous avez vous devez appuyer sur un i qui apparaît au dessus de eng au dessous de la touche eng donc vous devez aller en décalage parce qu'elle est au dessus de la touche eng et donc vous faites shift i parce qu'au dessous de eng si voilà et vous avez créé 5 plus 3i je peux même faire un peu voilà si je fais un d'ailleurs qu'est ce qui se passe voilà donc en fait vous devez écrire ce site d'abord 5 taper sur la touche 5 taper sur la touche plus taper sur la touche 3 et puis shift shift 2 shift et puis la touche i i qui se trouve bien sûr au dessus de eng 1 d'ailleurs c'est pour ça qu'on tapote sur shift pour avoir ce qui est ce qui est ce qui est au tout au dessus de la touche eng et au dessus de la touche eng c'est au dessus au dessus de la touche eng on ne voit pas parce que c'est en tout petit il est marqué i au dessus de la touche eng donc ici vous aurez 5 plus 3i voilà ça c'est quand on tape voilà et quand on a tapé ça à ce moment si vous faites exer exécuté voilà apparaît 5 mais en fait il est ici les marquer voilà air il était il est écrit ceci à l'écran d'affichage dès que vous faites exer syndic ceci à l'affichage vous avez tapé 5 plus 3i apparaît ici 55 et un erreur avec une double flèche comme ça en fait ça veut dire que ça ça veut dire que c'est la partie réelle c'est que ça veut dire si vous voulez la partie imaginaire mais en fait vous devez aller dans shift exé et là vous avez pas la partie imaginaire on voit 3i pourquoi pas parce que dans shift exé au dessus de la touche exé qu'est ce qu'on a au dessus de la touche exé mais on a la conversion enfin il vous donne la partie réelle et imaginaire il est marqué erreur il aime on ne le voit pas au dessus de la touche exé on ne voit pas tellement que c'est petit j'essaie de focaliser voilà vous voyez la touche exé elle est là juste au dessus là les marqueurs il est marqué ceci erreur rmg d'où le fameux et quand vous avez vous avez heureux ça veut dire que sa partie imaginaire maintenant que voilà je l'ai mis en imaginaire qu'est ce qu'il a fait il a laissé toujours le erreur il n'a pas changé ici ça c'est une erreur de programmation c'est une erreur de programmation il a laissé erreur alors qu'il aurait dû mettre il aurait dû mettre un affichage pour dire bien sûr quand j'appuie sur shift erreur si j'appuie sur shift et exé shift exé exé bien sûr comme je l'ai dit ici au dessus d'exé il ya r i m si j'appuie sur shift exé puisque exé au dessus de exé le décalage au dessus d'exé c'est r e i m g i m voilà imaginaire partie réelle imaginaire voilà si vous vous faites shift erreur vous passez alternativement mode vous aurez la partie réelle et la partie imaginaire donc la première fois qu'on fait exé vous allez avoir la partie réelle pour avoir la partie imaginaire en fait shift exé à ce moment vous allez avoir 3i 3i mais il va laisser erreur c'est quand même le ray va pas vous mettre et m ça c'est une erreur de programmation de celui qui a fait la programmation dans la machine à calculer voilà donc ici oublié de changer l'affichage parce que 3i est la partie imaginaire et non pas la partie réelle bon maintenant si je fais shift exé encore une fois shift exé mais j'ai la partie réelle si je fais shift exé j'ai la partie imaginaire si je fais shift exé oui alternativement bon on a chaque fois je vais appuyer sur shift exé mais j'ai la partie réelle puis j'aurai la partie imaginaire puis la partie réelle puis la partie imaginaire voilà j'aurai voilà 5 3i 5 3i 5 3i etc mais il va laisser toujours et réussir ça c'est une petite erreur voilà comment fait-on pour avoir la partie réelle et la partie imaginaire jusque là rien de difficile maintenant si je veux le conjugué conjugué de 5 plus 3i tout le monde sait que c'est son conjugué pas confondre le conjugué et l'opposé parce que l'opposé c'est moins 5 moins 3i ça c'est l'opposé mais le conjugué c'est 5 moins 3i pas confondre avec l'opposé de 5 plus 3i qui est moins 5 moins 3i voilà il faut changer les deux signes là il faut changer que le signe au niveau du complexe de l'imaginaire alors donc 5 moins 3i comment fait-on pour avoir le conjugué en fait il existe une touche je sais pas si on la voit toujours avec shift vous tapez shift et ici en dessous de la virgule est marqué conjugue c'est à dire est marqué congé j voilà et ça c'est le conjugué donc si je fais shift virgule qui est congé en dessous de la touche virgule voilà ce qui apparaît et là je vais taper mon bien sûr mon nombre complexe 5 plus 3i comme je viens de le montrer maintenant c'est à dire que vous tapez tout simplement 5 plus 3 voilà mais shift i pour avoir 5 plus 3i voilà vous fermez et vous faites exer et là il va vous donner bien sûr la partie réelle la partie réelle fait 5 et si je veux la partie imaginaire je fais shift exer voilà donc j'ai 5 moins 3i donc vous faites shift conjugué qui est shift shift conjugué là en dessous de la virgule voilà vous avez une virgule ici voilà vous faites shift virgule parce que le conjugué est en dessous de la virgule vous aurez ceci qui va apparaître 5 moins 3i et puis après bien sûr il faut basculer il faut basculer en mode shift vous aurez ici il va vous donner 5 pour avoir la partie imaginaire bien sûr comme je vous ai expliqué fait shift exer qui qui n'est autre que la la conversion il va vous donner la partie réelle et imaginaire tout simplement voilà donc il va vous donner 5 moins 3i 5 moins 3i chaque fois je vais basculer en shift exer j'aurai 5 si je refais shift exer moins 3i shift exer 5 shift exer moins 3i etc et voilà comment on a conjugué bon de toute façon conjugué bon ça sert à rien de le faire sur une machine calculée parce que bon c'est tout simple jusqu'à présent tout est simple il n'y a pas besoin d'une machine à calculer pour faire toutes ces choses là enfin ils l'ont intégré comme là dedans en tant que formule tant mieux bon voilà c'est pour moi ça ne sert à rien je vous dis tout de suite je veux dire mettre ça dans une machine à calculer sachant qu'il suffit juste de prendre l'opposé de 3 de l'imaginaire bon ça ne sert à rien c'est quelque chose qui ne sert à rien bon par contre quelque chose qui sert c'est l'argument l'argument d'un complexe alors comment trouver l'argument d'un complexe je voulais déjà montré en fait c'est dans sa forme trigonométrique il faut aller chercher le mot de l'ici on sait bien que a plus b est égal à quoi en fait on sait bien que si je fais ceci sera un plan un plan complexe muni d'un repère orthonormé bien sûr on n'a pas la partie réelle et la partie imaginaire donc si je fais ici a et b là on aura a plus b i voilà ce qui veut dire que là d'office si je veux une écriture trigonométrique j'aurai un angle ici est énorme la norme voudra a carré plus b carré racine carré voilà donc autant dire que a plus b i peut se résumer à racine carré a carré plus b carré fois à côté adjacent sur l'hypoténuse qui a carré plus b carré plus b sur racine carré de a carré plus b carré i voilà 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 donc et l'angle fibre là on revient que c'est côté adjacent sur l'hypoténuse donc c'est cosinus fi plus et là vous savez très bien que c'est sinus b côté opposé sur l'hypoténuse sinus fi voilà on a ici le modèle a carré plus b carré donc bien sûr fils et arc tangente fils et arc tangente b sur racine carré de a carré plus b carré ou arc tangente a sur a carré plus b carré mais travailler en sinus parce que je vais expliquer pourquoi si vous travaillez avec la sinu c'est mieux parce qu'en fait là où il va vous donner vraiment si fi est négatif ou positif contrairement ici si fait voilà je risque de trouver un angle positif un angle positif alors que l'argument est peut-être négatif que le long est peut-être négatif bon alors qu'est ce qu'on appelle l'argument c'est ce fameux fi voilà sarx sinus de b sur a carré plus b carré c'est juste ça le fi c'est ça c'est ce qu'on appelle l'argument l'argument complexe est ce qui est juste l'angle c'est l'angle tout simplement l'angle entre entre la partie réelle et je dire le vecteur formant à dire qui reliant l'origine ou au point où se trouve le complexe on en forme un vecteur un vecteur lié à l'origine et ce vecteur lié à l'origine mais possède un an par rapport à l'axe des réels et cet angle à ce qu'on appelle l'argument complexe alors comment se trouver ce film je vais vous montrer comment on fait on fait à la machine mais tout simplement avant ça je vais le calculer un pour 5 plus trois y en fait il faut aller chercher le mot de l'eau de laisser ça fait 5 ça fait 25 plus 9 voilà sur 5 sur ça ça fait 34 1 5 plus 9 c'est 3 sur racine de 34 je ne fais qu'appliquer ceci la formule ici fait qu'appliquer ceci bon alors moi ceci bon maintenant il faut le fi ce qui fait qu'on a le fi logiquement pour calculer le fi il faudra faire moi je préfère faire l'axinus on peut faire un arc tangente mais j'ai pas envie de montrer l'art tangente ici arc sinus de 3 sur racine 34 ou fi est égal à arc cosinus de 5 sur racine 34 maintenant son signe très à faire très attention aux signes pour quand on utilise le cosinus arc cosinus donc je préfère utiliser l'axinus là ils vont donner exactement si fi est positif ou négatif donc je fais shift oui arc sinus ça s'obtient comment fait-on l'axinus mais c'est tout simplement le sinus moins 1 il se trouve et sinus moins 1 il se trouve au dessus du sinus sinus et comme il se trouve au dessus en décalage je dois faire shift sinus si je me suis trompé shift sinus voilà on apparaît 1 sinus moins 1 oui et là bien sûr je mets 3 divisé par racine 34 et je ferme en parenthèse voilà j'ai un nom de un argument de 30 96 37 56 je vais noter ça bon avec toutes les décimales donc j'ai 30 degrés bien sûr je suis en degrés attention à la machine vous devez programmer enfin dans le setup il faut mettre que vous êtes en degrés parce que si ici si vous avez programmé la machine s'il est en mode radion vous n'aurez pas 30 degrés je vous le dis tout de suite il faut faire très attention moi je suis bien en degrés j'ai il était indiqué ici d j'ai un petit d qui apparaît tout au dessus on ne voit pas voilà parce que c'est tellement opté mais un petit d qui apparaît à l'affichage pour dire que je suis en degrés que la machine est en degrés voilà donc ici on a 30 96 37 56 53 bon alors ils ont fait encore quelque chose qui n'est pas très utile je vais expliquer pourquoi parce que l'argument je sais la voir vous faites shift et là il n'est pas marqué argument en dessous de la parenthèse ici là il ya une parenthèse parce qu'on voit la parenthèse ouvrante là j'ai une parenthèse ouvrante et en dessous les marques et argues marqué argue alors quand vous rentrez ceci 5 plus 3i je vais marquer ceci donc je dois aller dans shift par entrée ouvrante où il ya argues voilà j'ai raté ici mon coup voilà qu'est ce qui apparaît dans par entrée ouvrante en dessous les marques et argues tout comme dans la virgule était marquée cong en dessous en dessous conjugué hélas argument bon et on va faire l'argument de 5 plus 3 shift et le i il est ici au dessus de eng voilà je pense on voit voilà là je vais faire la parenthèse et je fais un tour si je fais un tour qu'est ce qu'on voit comme par hasard 30 96 37 56 53 on le voit correctement c'est en fait c'est ça et bien l'argument voilà on a bien l'argument voilà mais il ya une autre manière de trouver l'argument je vais montrer tout de suite ça il suffit de faire la fonction argument ça ne sert à rien pourquoi parce qu'on sait la voir comme ceci regardez il suffit de taper 5 plus 3i donc je reviens à retaper 5 je vais taper 5 plus 3i voilà alors à partir d'ici il existe une touche qui se trouve je la montre je la montrer un qui se trouve en tout au dessus de plus qui est r tétain et les marques et paul ce sont en fait sur les coordonnées polaires donc en fait c'est si vous voulez tout nombre complexe a plus b i plus écrise r 6 théta dans leur cas de figure r c'est le module et voilà et théta c'est l'argument qu'on va voir ici donc il existe une touche toute faite en fait et cette touche toute faite il suffit de voilà aller au dessus de hans hans word qui veut dire hans word réponses au dessus on fait un décalage on a enfin je m'excuse au dessus de plus au dessus de plus au dessus de plus il est marqué r plus petit que théta on a un symbole enfin on ne voit pas trop fort mais bon c'est au dessus de plus donc je dois faire un décalage mais il est marqué ceci r plus petit que théta paul bien qu'on est bien on aura le rayon vecteur que j'ai montré toi tout à l'heure c'est à dire la norme la norme qui est racine carré de a carré plus b carré et bien sûr l'argument l'argument qui est ici je vais voir l'argument là bon on va faire ça tout de suite shift je fais shift plus plus voilà et je fais ex et voilà j'ai 5 5,83 83 095 ouais la la forme polaire elle est elle n'est pas précise je vous le dis tout de suite je vous le dis maintenant la forme polaire elle n'est pas précise d'ailleurs j'ai fait un calcul de racines quatrième vous avez bien vu que si je fais par la technique de la forme polaire on obtenait tous deux il fallait que je coupe pas à un arrondi de quatre de quatre comment on fait ça décimal j'avais coupé un canard mais en fait les nombres étaient si vous avez calculé par une autre manière par les racines carrés exactes et là j'ai trouvé les valeurs exactes avec des nombres irrationnels alors que bon avec les rt à avec la forme polaire j'ai dû couper donc c'est pas précis la forme polaire n'est pas précise je le dis tout de suite maintenant donc la forme polaire tenez tenez vous bien que c'est pas précis et ici il a coupé c'est 0 5,83 0 95 18 95 voilà et 6 et le théta bien sûr pour aller chercher le théta vous devez aller dans shift exe shift exe où là il ya partie réelle et partie imaginaire mais ici comme on n'est pas en cartésien en rectangulaire comme on n'est pas en rectangulaire 1 et bien comme on n'est pas en rectangulaire et bien la touche shift réelle imaginaire que je vous ai montré tout à l'heure ici au dessus des exe va donner bien sûr le air et le théta mais comme il m'a donné le air ici pour avoir le théta b fait shift exe shift exe et là vous voyez apparaître le 30 96 37 56 53 qui est l'argument donc je vous avais bien dit tout à l'heure l'argument bon généralement on a besoin de durions de du module et de l'argument du module et de l'argument on a besoin donc vous tapez 5 plus 3i bien sûr lâche la touche shift et là vous avez une touche qui est r plus petit que théta bon il faut faire un décalage elle se trouve elle se trouve au dessus comme je l'ai dit du plus c'est la touche plus voilà voilà elle est au dessus de la touche plus voilà si vous voulez savoir je vais écrire avec précision c'est plutôt la touche plus shift plus qui va et là vous avez accès à r petit que théta fin air et théta en polaire voilà et ça ne suffit pas pourquoi parce que ça ne suffit pas pourquoi parce que là il va vous donner si vous faites ça bien sûr il faut faire enter je vais recommencer 55 plus 3 shift i j'ai raté mon coup parenthèse ouvrantes enfin ouvrantes 5 plus 3 shift i fermé parenthèse shift plus c'est à dire je je mets en polaire regarder ce qu'il apparait voilà et là je fais enter il faut faire exé donc vous devez bien faire exé là il va vous donner si vous voulez le r 583 0 95 le r 583 95 qui est tout bonnement tout simplement la racine carrée de 5 au carré plus 3 au carré qui est la norme voilà et puis il va vous donner l'argument et l'argument eux ils l'appellent théta et moi je l'appelle phi là le phi il faut pour avoir le théta pour eux voyez que j'ai le r voilà là j'ai le module j'ai le module de l'ombre complexe qui est r donc ici je dois faire shift exé voilà j'étais hélas moi j'ai l'angle pourquoi shift exé shift exé au dessus d'exé rappelez vous que c'est la partie réelle partie imaginaire mais ici comme on n'est pas en rectangulaire fatalement c'est plutôt r théta vous l'aurez compris voilà je fais de nouveau shift exé mais j'ai r shift exé j'ai théta shift exé j'ai r etc et on peut passer de théta r à théta r à théta en faisant à chaque fois shift exé parce que en fait comme on n'est plus en rectangulaire c'est plus partie réelle partie imaginaire mais c'est le module et l'argument module et l'argument voilà donc il est très aisé de passer de la forme rectangulaire à la forme polaire et donc bien sûr r théta c'est r6 théta voilà c'est ça le complexe vaudra ceci z est égal à r6 théta alors que là il est en rectangulaire z est égal à a plus bi si vous voulez a plus bi et on se retrouve avec z est égal à r6 théta voilà les manipulations qu'il faut faire pour passer de la forme rectangulaire à la forme polaire vous allez me dire maintenant comment faire pour passer de la forme rectangulaire polaire à la forme rectangulaire bon là ça c'est encore une autre démarche bon je vais mettre 583 je retiens celui-là c'est r ça vaut 95 1895 et le théta vaut théta vaut 30 96 37 56 53 bon bon je vais prendre ceci et normalement je vais trouver je dois trouver 5 plus 3i normalement je dois trouver ça normalement voilà donc pour ça qu'est ce qu'il faut faire je remets tout à 0 je dois rentrer le r et théta cette fois ci comment rentrer le r et théta et bien vous avez une touche ici au dessus du moins au dessus du moins ici j'ai un moins au dessus on a une touche qui est comme ceci au dessus du moins en fait c'est pour moi avoir le module et l'argument de cette façon là donc vous devez faire shift pour avoir la touche au dessus du moins voilà shift moins pour avoir cette touche là pour avoir ceci et si vous faites ça mais d'abord il faut marquer le r bien sûr vous de marquer le r c'est vrai que ici il faut rentrer d'abord le r shift et puis vous rentrez normalement le théta après donc on va rentrer ça le r il vaut 5 points 83 0 95 18 95 shift moins et là vous mettez l'angle 30 points 96 356 53 voilà c'est ce que j'ai tapé hein vous voyez qu'il apparaît un espèce de signe plus petit voilà je sais pas si on voit apparaître voilà donc j'ai bien tapé r théta et ça le plus le signe plus petit je l'ai eu grâce à shift plus petit donc je mets r shift plus petit et le théta et r et théta sont connus bien sûr je fais exer alors ici j'ai une petite erreur de syntaxe donc c'est moi qui me suis trompé si je mets par exemple 583 donc peut-être ce que j'ai raconté est mauvais hein si si ça marche ça marche c'est parce qu'il a peut-être pas su le faire je vais bien le recommencer 5 points 83 0 95 18 95 shift moins c'est à dire pour avoir le signe là alors je vais mettre 30 points 96 37 356 je m'arrête ici peut-être que c'est peut-être ça en fait voilà il fait une erreur de syntaxe donc vous voyez qu'il sait pas calculer ça donc je vais il faut que je coupe je vais le couper pour lui c'est c'est pas calculé voilà c'est pas calculé donc je vais me limiter à 583 et 30 96 voilà parce que sinon il sait pas calculer avec toutes ces virgules la machine ne sait pas calculer donc je retape 583 shift moins c'est à dire pour avoir le signe là et 30 96 voilà vous voyez qu'il a trouvé cette facet il a pas trouvé 5 il a trouvé 4 99 voilà ça c'est la partie réelle bien sûr c'est la partie réelle il me donne 4 99 je lui ai dit que c'est pas pressé je vous l'avais dit et même si j'essaie d'avoir une grande précision il sait pas le faire je vous l'avais dit hein ça on est d'accord bon ce qui va me donner 4 99 99 enfin 9999 ce qui fait 5 en fait il faut comprendre qu'on a 5 voilà on a 5 et maintenant pour avoir la partie imaginaire mais vous aurez compris qu'il faut appuyer sur shift exe voilà et là shift exe bien sûr on a par on passe de la partie réelle à la partie imaginaire ça vous le savez parce que je l'expliquais tout à l'heure shift exe permet shift shift qui est là en rouge enfin en touche noir là shift exe permet de passer de la partie réelle à la partie imaginaire et donc là en ce moment j'ai 2 999 ce qui fait 3 en fait il faut comprendre qu'on a 3 donc vous voyez que il est pas fort quand on lui donne trop de précisions il ne sait pas calculer en fait il a des difficultés à calculer pour trouver la partie je veux dire réelle et imaginaire donc vous voyez je peux passer de la partie polaire à une partie imaginaire d'une partie polaire à une partie rectangulaire voilà bon il y a encore une autre touche qui est rectangulaire bon si on a compris je veux dire tout ce cheminement là il n'y a pas besoin de cette touche là il y a une autre touche qui permet de trouver un rectangulaire en passant par ceci mais bon je vous ai montré comment on fait pour passer du du rectangulaire au polaire du polaire au rectangulaire bien qu'il y ait une touche rectangulaire bon je n'envoie pas l'utilité parce que je veux dire on sait faire tout avec tout ce que je vous ai montré voilà bon maintenant ceci étant dit comment multiplier deux complexes additionner deux complexes on sait bien que a plus bi plus c'est l'opération d'addition c plus di on comprend tout de suite que il faut juste faire a plus c voilà a plus t et b plus d voilà i autant dire que si j'ai 5 plus 3 i plus 4 plus 6 i et bien qu'on fait tout simplement les parties réelles entre elles ce qui fait 9 et les parties imaginaires entre elles ce qui fait 9 i voilà et bien on va tester ça avec la machine à calculer on va faire 5 bien sûr ouvrir parenthèse 5 plus 3 shift i voilà plus 4 plus 6 shift i voilà voilà j'ai bien shift exe qui me donne 9 shift exe qui donne 9i shift exe qui donne 9 shift exe qui donne 9i shift exe qui donne 9i le i il est écrit en tout petit on ne le voit pas bon voilà on a bien 9 plus 9i donc en fait est-ce que cette machine fait les opérations d'addition ben oui elle fait les opérations d'addition maintenant je peux repasser en rectangulaire si vous voulez hein en rectangulaire je n'aime pas de passer en rectangulaire parce que en polaire pardon je mets là il est en rectangulaire je n'aime pas de passer en en polaire parce que le polaire induit comme je vous dis des imprécisions voilà maintenant c'est clair et net vous le savez quand je calculerai je calculerai de deux manières une avec précision c'est à dire faisant référence à des nombres entiers ou des nombres comment on appelle ça irrationnels purs hein voilà sous les formes d'une écriture qui est un un irrationnel pur mais qui est compréhensible dans sa forme d'écriture par exemple racine 2 je l'ai expliqué j'écris racine 2 c'est compréhensible on sait ce que c'est voilà racine 2 on sait ce que c'est on sait bien que c'est un nombre irrationnel qui va bon qui tend ces nombres n'en finissent plus et en fait qu'est-ce qui se passe il n'y a pas de période dedans à aucun moment il y a une période qui va intervenir vers la fin pour que il pourra se mettre sous forme de fraction ce sera jamais le cas mais il est plus facile d'écrire racine 2 et quand on écrit racine 2 on sait bien que c'est tous les nombres qui sont qui sont derrière avec un nombre infini voilà et que et que le nombre avec toutes ces virgules mises au carré donnera 2 c'est ça que ça veut dire racine 2 donc vaut mieux écrire racine 2 que d'écrire un nombre qui est tronqué un nombre irrationnel tronqué donne un nombre décimal donc vous n'êtes plus dans ce n'est plus le même nombre puisque vous l'avez tronqué voilà donc c'est ça que je dis si vous voulez rechercher de la précision et de jouer avec des nombres entiers il faut jouer avec les rectangulaires coordonnées rectangulaires si vous voulez de la précision voilà vous travaillez en rectangulaire parce que si vous travaillez en polaire je vous ai dit vous allez avoir des imprécisions je vous l'avais dessin et donc ici on peut repasser en polaire si vous voulez voilà et pour passer en polaire il suffit d'aller appuyer sur shift bien sûr shift vous rappuyez sur shift c'est r plus petit que theta polaire voilà qui est au dessus de la touche plus voilà et à ce moment là il va vous donner 12,72 voilà etc trois petits points bon c'est pas précis voilà et je fais shift exe pour avoir l'angle et là j'ai un angle de 45 degrés voilà 45 degrés si vous faites shift exe et shift exe au dessus de l'exe en fait pourquoi shift exe parce que c'est comme je vous l'ai dit on passe de la partie réelle à l'imaginaire de l'imaginaire au réel mais ici comme c'est du polaire on passe du r qui est le rayon polaire au à l'argument theta r theta voilà donc on aura r theta r theta à chaque fois que je vais manipuler shift exe j'aurai r ou theta voilà donc en fait tout simplement c'est pour vous dire que il sait manipuler les sommes bon s'il sait manipuler les sommes fatalement il saura manipuler les différences parce qu'une somme n'est tout autre qu'additionner l'opposé bon ça il sait faire bon est-ce qu'il sait manipuler les multiplications on va voir ça tout de suite on va voir ça tout de suite a plus b i fois c plus d i ce qui fait a fois c plus a d i plus b c i plus b d i carré ce qui fait moins b d 1 b d voilà on pourrait faire un tableau comme ceci on mettrait a b c d là on a le produit à c bien sûr et tout ce qui est en i c'est b i fois c donc plus b c i et qu'est-ce qui est en i b c i et a d i donc plus a d i a c a d i a d i b c i et b d i carré ce qui veut dire l'opposé du signe si on a du plus on a du moins donne du moins si on a du moins ça va donner l'opposé puisque le i carré vaut moins 1 donc ce qui veut dire qu'on va traiter l'opposé voilà et donc ça ça veut dire opposé voilà du signe entre b et d voilà et alors pour avoir les parties réelles vous comprendrez que c'est a c moins b d et pour avoir les parties imaginaires c'est voilà b a d plus b c ou b c plus a d si vous mettez dans un tableau comme ça c'est juste un produit en croix bon maintenant si je manipule les complexes ici je vais faire 5 plus 3 i fois 2 moins i bon si je fais comme je viens de dire je fais 5 fois 2 10 3 fois moins 1 moins 3 et l'opposé plus 3 alors pour avoir la partie imaginaire 3 fois 2 6 moins 1 fois 5 moins 5 voilà i ce qui fait 13 plus 13 plus i bon on va voir ça avec la machine on va regarder avec la machine on va regarder avec la machine 5 ouvrez parenthèse parenthèse 5 plus 3 shift i voilà fois 2 shift je me suis trompé j'ai tout effacé ça fait exprès donc j'ouvre la parenthèse 5 plus 3 shift i ferme parenthèse fois 2 moins shift i ferme parenthèse voilà voilà il m'a donné très sa partie réelle bien sûr shift exe pour avoir voilà il me donne bien i 1 1 i donc c'est juste shift exe pour avoir la partie imaginaire donc j'ai bien 13 et i i qui est un i bien sûr voilà shift exe à 13 shift exe et 1 i voilà donc ça me donne bien 13 plus i donc en fait il fait les multiplications maintenant je n'en sais pas plus combien de multiplications qu'il fait à la suite les unes des autres j'en sais pas plus il faudrait peut-être essayer ça c'est quelque chose à essayer combien de de je veux dire de de produits de factures peut-il avoir il peut pas avoir une une infinité enfin il peut pas avoir il peut avoir qu'un nombre limité de facteurs parce qu'à un moment donné il ne sera plus faire le calcul bon maintenant la division ça je ne crois pas qu'il sait le faire je vous le dis tout de suite on va regarder tout de suite la division c'est a plus bi sur c plus di pour diviser il suffit de multiplier par le conjugué c moins di c moins di voilà et on aura quoi là on vient de le voir c'est assez le produit là il sait le faire assez l'opposé de là on a moins je vais mettre ouais plus par moins moins avec le i carré ça fera l'opposé c'est plus bd plus bd voilà voilà multiplié enfin plus voilà plus la partie imaginaire qui est bc moins ad i et le tout sur le produit remarquable ici qui est a plus b fois a moins b qui est a carré moins b carré ce qui fait c carré moins di carré ce qui fait i carré vaut moins 1 donc je prends l'opposé ici quand j'ai un moins l'opposé de moins c plus d carré et voilà voilà ici on a le carré du module ça c'est le carré du module parce que le module c'est ceci le carré du module c'est ceci voilà si vous voulez c'est ça carré du module voilà ça c'est pour la petite histoire mais ici bon j'ai pas besoin du carré du module j'ai pas besoin de l'écrire comme ceci mais plutôt comme ceci voilà et donc c'est possible de de trouver je crois pas qu'il saura faire ça par exemple si je prends 5 plus 3i divisé par 2 moins 4i je crois pas qu'il saura le faire ce qui veut dire que le module ici le carré du module vaut 4 moins 4 plus c on aura racine de 20 voilà le carré de ceci c'est 4 le carré de celui-là c'est 16 4 plus c ça fait bien 20 donc j'ai bien 20 ici au dénominateur et par racine de 20 et au numérateur j'aurais produit entre 5 plus 3i voilà et 2 plus 4i parce que le conjugué 2 moins 4i c'est 2 plus 4i bon donc je vais multiplier donc je sais bien que je vais multiplier par 2 plus 4i 5 fois 2 10 3 fois 4 12 donc on a i carré qui vaut moins 1 comme on a plus 12 l'opposé de 12 c'est moins 12 voilà ça c'est pour la partie réelle et la partie imaginaire la partie imaginaire on va avoir 5 5 fois 4 20 et 3 fois 2 6i donc au total on a si vous voulez la réponse c'est 10 moins 12 moins 2 moins 2 moins 2 vingtième plus 26i le tout sur 20 ce qui fait en gros moins 1 dixième plus 26 vingtième c'est 13 dixième ce qui fait 1,3i normalement la machine devrait me donner moins 0 moins 0 1 plus 1,3 la machine devrait me donner ça on va calculer mais ça m'étonnerait qu'elle sache le faire bon alors je vais faire 5 pourtant il suffit juste de mettre une formule voilà c'est pas facile c'est pas difficile à programmer mais le problème c'est que bon ils l'ont peut-être pas fait tout simplement ça prend en cours de la place de mémoire et s'il fallait penser à tout c'est comme j'ai toujours dit si on pense à tout dans un programme on n'en termine plus donc à un moment donné il faut savoir stopper les programmes divisé par 2-4i ferme parenthèse ah ici il me l'a trouvé ouais il me l'a trouvé puisqu'il me donne moins 1 dixième ceci ça veut dire moins 1 dixième voilà ça il me l'a trouvé ok donc apparemment il aurait programmé donc je vais trouver la partie imaginaire maintenant shift exe ah c'est quoi cette entreloupe d'écriture c'est 1,3 puisque en fait c'est 1 unité et 3 dixièmes ça ça veut dire 1 unité 1 unité et 3 dixièmes voilà cette écriture là loufoque cette écriture loufoque pour la machine à calculer ce qui veut dire 1 unité et 3 dixièmes donc ce qui fait bien 1,3 i donc en fait il sait faire les divisions parfait on le sait maintenant est-ce qu'il sait faire les puissances bon on va faire 1 plus 3 au cube mais 1 plus 3 au cube c'est 1 plus 3 au carré fois 1 plus 3 ouais si on a a plus b au cube c'est a carré a plus b au carré fois a plus b voilà parce que c'est a plus b fois a plus b fois a plus b mais a plus b fois a plus b voilà je vais l'écrire parce que a plus b fois a plus b fois a plus b ces deux ci donnent a plus b au carré fois a plus b voilà donc il suffit de traiter le a plus b au carré Ça fait a carré plus 2ab plus b carré, a carré plus 2ab plus b carré, le tout fois a plus b, ce qui fait aq plus a carré b plus 2a carré b plus 2ab carré plus ab carré plus b cube. Ce qui veut dire qu'on a a cube plus a carré plus 2a carré b, ce qui fait 3a carré b plus 2ab carré plus 3ab carré plus b cube. On va traiter ceci. Donc ça c'est une formule à connaître par cœur, c'est la somme d'un cube, il faut connaître par cœur cette formule-là. Je l'ai traité ici pour vous montrer comment on l'obtient, pour ceux qui ne le connaissent pas par cœur, mais la prochaine fois, je mettrai directement la formule-là sans ne plus intervenir au niveau de la redémonstration. 1 plus 3i au cube, logiquement, ce qui fait le cube de 1. Là on a le cube de 3i plus 3 fois le carré du premier fois le deuxième plus 3 fois le premier fois le carré du deuxième. Voilà. Avec ça, on va pouvoir s'en tirer. Voilà, ce qui fait 1 plus 3 fois 1, 3 fois 3, 9, 9i. Plus 3 fois 1, 3 fois 3, 9i carré. Plus 3 fois 3, 9 fois 3, 27i cube. Voilà. Bon, ce qui fait 9i carré, c'est 1 moins 9, parce que i carré vaut moins 1, moins 9. Et il va rester 9i plus 27i cube. Ce qui fait, là-dedans, on regroupe i carré fois i. I carré vaut moins 1, donc il suffit de prendre l'opposé et de prendre le i. Là on a moins 27i. Donc 1 moins 9, moins 8 et 9 moins 27, ce qui fait moins 18, moins 18i. Voilà, si la machine arrive à faire ça, je lui dis chapeau, c'est qu'ils auraient programmé encore quelque chose en plus. Bon, on va regarder ça. J'ouvre la parenthèse. 1 plus 3, shift i. Fais une parenthèse. Exposant, l'exposant c'est un chapeau en fait. C'est le chapeau qu'on a ici. Voilà, exposant, 3, je ferme la parenthèse. Moins 26, moins 18. Ah, est-ce que je n'ai pas fait une erreur ? Est-ce que ce n'est pas moi qui ai fait l'erreur ? Moins 26, moins 18. Le moins 18, apparemment, il le trouve, hein, moins 18i. Le moins 18i l'a trouvé. Mais alors pourquoi on a moins 26 ? Oui, c'est moi qui ai fait une erreur. La machine trouve moins 26, moins 18i. Bon, les parties réelles, on a la même chose. Moi, j'ai trouvé moins, oui. Effectivement, j'ai une erreur ici dans le calcul. Le cube de 1, c'est 1. Il n'y a pas de problème. Ensuite, on a 3 qui multiplie celui-là au carré fois 3i. Donc là, ça donne 1 au carré 1. 3 fois 3, 9, ça fait 9i. Et là, on a 3 qui multiplie. L'erreur est ici. Je vais vous montrer tout de suite. On a 3 qui multiplie 1 fois le carré de 3. Voilà, c'est 3i au carré. Ah non, ça fait 9i carré. Donc, ça, c'est juste 9i carré. Oui, j'ai oublié de faire fois 3. C'est ça. 9i carré fois 3. Ce qui fait 27i carré. Donc, on a moins, ici, 27. Et 1 moins 27 fait, non pas moins 8, mais moins 26. Donc, effectivement, il calcule les puissances. Voilà. Il calcule les puissances. Donc, il fait bien les produits. Il fait bien les sommes, différences, multiplications. Division et les puissances. Maintenant, jusqu'à quelle puissance il peut faire ? Je n'en sais pas plus. Le jour où je vais calculer une puissance 27, il me dira non. Ben, voilà, il faudra s'arrêter là. Voilà. Donc, la machine est limitée aussi. Elle n'est pas illimitée. Je veux dire... Voilà. Et c'est comme ça qu'on... Avec cette machine qui est la Casio... Casio, je ne sais pas combien. FX50F+. Voilà. FX50F+. Voilà. Qui calcule, qui permet le calcul de complexe. En plus, je ne dois pas rajouter la nouvelle pile à chaque fois que j'utilise puisque c'est au capteur solaire. Capteur solaire. Donc, voilà. Donc, c'est une très bonne machine. Sachez que là-dedans, j'ai les constantes. Beaucoup de constantes énormément. Bon. Pour avoir les constantes, elle est un petit peu programmable aussi. Voilà. Si je fais Shift. Ici, il est marqué au-dessus de 7. Const. Const. Au-dessus de 7. Il y a Const. Ça veut dire que c'est Constance. Je fais Shift. Voilà. Ici, j'ai toutes les constantes. Je choisis laquelle. 1. MP. MN. A0. H. Alpha. Voilà. Ici, je parcours. Voilà. Toutes les constantes. Et je choisis. Je ne sais pas moi. Par exemple, 3. Je suis. Et en fait, il y a combien de constantes là-dedans ? Pour moi, une 20. 1, 2, 3, 4. Vous voyez ? Toutes les constantes. Il y en a énormément. Voilà. Elle parcourt au-dessus de. Et vous, vous sélectionnez juste 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ou 4. Mais parmi un nombre de constantes que vous pouvez voir défiler au-dessus de 1, 2, 3, 4. Voilà. Ici, j'ai fait défiler G. Je vais garder la 3. Je tape 3. Voilà. 9, 81. 9, 81. Ça compte en de la gravitation universelle. Voilà. J'ai choisi le G. Elle est ici. Elle est à 9,8675. Voilà. Donc ici, vous voyez que cette machine-là, elle est quand même, on va dire, performante. Performante parce qu'elle fait pas mal de choses. Elle me donne pas mal de choses. Il y a d'autres machines qui coûtent plus cher, qui sont plus performantes. Mais voilà. Chacune de ces machines, celle-là, je l'ai pas achetée, pour son prix. En fait, elle permet de répondre à mes besoins. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Non. automatique. Bonne.